Bonjour, j'ai fait beaucoup de recherches historiques, je suis ethnologue et archiviste. Bon, comme je vous dis, moi, à ce soir, je vais vous conter l'histoire de Saint-Anne-de-la-Pocatière, de la concession de la seigneurie. Mais avant de parler de concession de seigneurie, je vais vous parler de ce qu'il pouvait y avoir ici, avant la concession de la seigneurie. Alors, il y a les Premières Nations qui sont ici, les Autochtones. Je vais vous parler de trois nations qu'on retrouvait principalement. On retrouvait les Malécites, qui, eux autres, de leur territoire, étaient entre Rimouski et Lévis. On retrouvait des Micmacs, eux autres qui venaient de la Gaspésie, qui montaient jusqu'ici. On trouvait aussi des Algonquins, aujourd'hui on dit des Inus, qui traversaient le fleuve et qui venaient. C'est toutes des familles nomades. Ils font partie de la grande famille linguistique des Algonquines. On a l'autre famille linguistique, Iroquoien. Eux autres, les Iroquoien, c'était des semi-nomades. C'est ceux-là qu'on a déjà entendu parler, qui vivaient dans les long houses, les maisons longues, puis qui cultivaient les courges, puis bon, le bledinde et tout ça. Mais eux autres, ils sont plus dans le coin de l'Ontario à cette époque-là, mais ils viennent guerroyer par ici à un moment donné. Alors, on a ces familles nomades-là, entre autres les trois dont je vous ai nommés, qui, l'été, viennent s'installer sur le bord du fleuve, sur le bord des rivières, pour la pêche, la cueillette des petits fruits. Et l'hiver, bien là, on monte dans les bois, parce que le gibier est dans les bois l'hiver. Le gibier va se réfugier dans les bois. Il n'y a pas autant de vent qu'ici, sur le bord de l'eau et tout ça. Là, ils vont aller faire leur chasse dans les bois, avec leur tente. Alors, ils démontent, puis les tépis, ils montent, ils démontent les tentes. Dans un hiver, des fois, ils peuvent faire une vingtaine de campements différents, parce qu'ils suivent le gibier. Quand il y a du gibier, il reste là. Là, ça festoie, ça mange, ils ont bien du fun. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus de gibier, là, c'est la famine. Donc là, ils se déplacent pour essayer de retrouver où est ce qui est rendu le gibier, qui, à l'époque, on pense souvent aux chevreuils. Mais il n'y a pas de chevreuil ici, à l'époque. Le chevreuil, il est du côté des États-Unis. Il va remonter par ici plus tard. Alors, on a le caribou, entre autres, puis l'orignal. Alors, ça, c'est les premières nations qui sont ici. Le soir, qu'est-ce qu'ils ont vu des Européens? Oui, ils ont déjà vu des Européens. On sait qu'en 1534, le quartier est venu. Mais, bon, ils ne se sont pas établis. On sait aussi qu'il y avait les Basques. On a entendu parler des loups basques à la Trois-Pistoles. Les Basques, ils venaient pêcher la baleine pour l'huile. Alors, ils ont déjà vu des Européens. Ils ont déjà vu des Blancs. Ce n'est pas exceptionnel pour eux autres. Mais il n'y en a pas encore d'établis dans le pays à rester à l'année longue. Qu'est-ce qui va se passer? En 1608, on a tout entendu ça quand on était jeunes. Fondation de Québec, 1608! Bon, notre fameux Champlain, il s'en vient sur son bateau qui s'appelle le Don de Dieu. On a même une belle illustration qui a été faite du Don de Dieu devant le Cap Diamant, puis tout ça. Mais le Don de Dieu, il n'est jamais monté jusqu'à Québec. À l'époque, ces navires-là ne montaient pas jusqu'à Québec. Ils arrêtaient à Tadoussac. C'était supposé d'être des trop gros bateaux. On s'entend 350 tonneaux. Aujourd'hui, ce n'est pas gros. Mais à l'époque, c'était trop gros pour la navigation qu'on était capable de faire sur le fleuve. C'est-à-dire que les gens ne connaissaient pas encore le fleuve. On sait que le fleuve ici est très traite. Ce n'est pas facile à naviguer. Alors, on prenait des barques pontées. On appelait ça une barque pontée, c'est-à-dire une barque qui pouvait fonctionner à voile, puis à rame. Puis on transportait nos affaires dans ces barques-là. Puis on continuait le chemin vers Québec dans ces barques-là. Et ça, pendant une vingtaine d'années, après la fondation de Québec en 1608, on va monter comme ça avec des barques. Puis après 20 ans, on commence à connaître pas mal le fleuve. On va monter avec les bateaux avec lesquels on a traversé l'Atlantique. Alors, c'est ce qu'on voit ici à ce moment-là. 572, concession de la seigneurie. Qu'est-ce qui se passe, 572? Bien là, évidemment, il y a des gens qui sont arrivés depuis. Des gens qui sont vers Québec, entre autres. Un dénommé Nicolas Juchereau de Saint-Denis. Lui, il est important. On peut s'imaginer encore, en 1634, notre Juchereau, il passe juste ici en bateau. Ils sont toutes une grosse gang qui viennent du Perche avec Robert Gifford. Il a amené ses amis, des gens qu'il connaissait, pour peupler sa seigneurie à Beauport. Alors, notre Juchereau, à ce moment-là, il y a à peu près 11 ans, il passe ici. Il voit tout ça. J'imagine que tous les gens s'émerveillaient de voir le paysage. Ah, il y avait, vous pensez ici, je ne sais pas, vous avez déjà porté attention, mais ici, ça s'appelait la Grande Anse. Encore aujourd'hui, on retrouve le terme Grande Anse. Regardez la pointe de Saint-Roc-des-Aunais. La pointe de Riverwell, c'est une immense Anse. Et quand vous êtes sur le fleuve, là, c'est vraiment impressionnant à voir. Et aussi, sur des cartes, quand vous voyez ça sur des cartes, vous voyez, oh mon Dieu, ce n'est pas qu'une petite grandeur d'Anse. Alors, les gens, c'est impressionnant à voir à ce moment-là. Alors, notre Juchereau, il y a à peu près 10-11 ans à l'époque, on s'en voit vite, vite, vite dans le temps. 22 ans plus tard, il est marié. Il a marié Marie-Thérèse Gifford, la fille de Robert Gifford, le seigneur de Beauport. C'est une personne très importante. Il est dans la traite des fourrures, sur le conseil de la traite des fourrures, un homme très important. Et il se fait concéder une seigneurie, la seigneurie de Saint-Roc-des-Aunais, 1656. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la seigneurie de Saint-Roc-des-Aunais était beaucoup plus grande que ce qu'on pense aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde les limites. La Poquatière, un petit peu dans le haut de Saint-Anne, vers la route Geoffrey, la limite Saint-Roc-Saint-Anne. Mais non. À l'époque, la seigneurie de Saint-Roc-des-Aunais venait à peu près jusqu'au Martinet. Alors, Gifford, Gifford, il se fait concéder cette seigneurie-là. Mais ça va prendre du temps avant qu'il envoie du monde sur sa seigneurie. Assez qu'à un moment donné, il s'en va devant l'intendant pour faire ça. Ce qu'on appelait sa foi et hommage. Le seigneur, à un moment donné, il était obligé de faire ça. Puis là, il arrive, puis c'est un peu bête à dire, mais j'ai personne sur ma seigneurie. J'ai pas développé ma seigneurie. Là, tu pourrais te faire retirer ta seigneurie à ce moment-là, parce qu'on te donnait une seigneurie pour peupler le pays, pour que t'amènes des gens dans ta seigneurie. Mais il y avait une bonne excuse. Il y avait les guerres iroquoises. Et là, on avait dit aux gens de ne pas trop s'éloigner des grands centres. Et puis, c'était quand même loin des grands centres, si on considère que la seigneurie la plus proche était Montmagny. Alors, il y avait une bonne excuse de ne pas avoir peuplé sa seigneurie. Bon, les guerres iroquoises, qu'est-ce qu'on fait avec ça? À un moment donné, il a fallu faire venir des soldats. On a tous entendu parler du régiment Carignan-Salière. Alors, eux autres, ils ont passé, évidemment, sur notre beau fleuve. Alors, on est en 1665. Il y a sept bateaux entre juin et septembre 1665 qui vont amener 1300 soldats du régiment Carignan-Salière. À l'époque, la population de la Nouvelle-France était un peu plus que 3000 personnes. Il y en arrive 1300 d'un coup. C'est du monde à la messe, comme on dit. Ils vont aller combattre les Iroquois, puis là, il va y avoir une première paix iroquoise, parce qu'il va y avoir plusieurs pays iroquoises. À un moment donné, on fait un traité. Ça marche quelques années. Après ça, ça recommence. La paix iroquoise définitive, là, qu'il n'y ait vraiment plus de guerre iroquoise, ça va être en 1701. Puis là, on est quand même en 1675. Mais ces soldats-là, à un moment donné, quand ils ont fini leur guerre, puis qu'il y a un petit traité qui est signé, je vais dire un petit traité parce que ça a duré juste quelques années, il y en a qui ont décidé de demeurer ici. Alors, des soldats et des officiers du régiment Carignan-Salaire qui sont restés ici. Là-dedans, il y en a un qui s'appelle François Pollet de la Combe-Paucatière. C'est un officier du régiment. Et il décide de demeurer ici. Et il épouse Marianne Juchereau, la fille de Nicolas Juchereau. Comme je vous ai dit, mon Nicolas Juchereau, il est bien embarrassé. Il n'y a personne de sa saignerie encore. Alors, il s'est dit, quelle bonne idée j'ai là! Je vais donner une partie de ma seigneurie à mon genre. On appelle ça un arrière-fief. Il dit, comme ça, il va pouvoir s'occuper de ma seigneurie en même temps. Fait que là, il donne la partie, à peu près, du Martinet jusqu'aux limites actuelles de Saint-Roch-des-Aunay vers la halte routière dans l'eau de Sainte-Anne. Il lui donne ça un arrière-fief. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Pollet devient seigneur lui-même de ce fief-là. Fait que... Montpellet, il vient, deux hivers de suite, avec un dénommé Jean-Langlois, pour défricher son domaine, une partie de son domaine. Il va même se construire une petite maison. Non, pas une maison en bois rond. Non, 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 non. On a tendance à penser que nos ancêtres se sont construits des maisons en bois rond. Ça n'existait pas, ça, cette technique-là à l'époque. La maison en bois rond, c'est une mode qui nous vient des États-Unis vers les années 1830-40, les cas de bois rond. À cette époque-là, on se faisait une maison en pieux. C'est-à-dire qu'on coupait un certain nombre d'arbres assez gros, qu'on les plantait direct dans la terre. On faisait des murs, on faisait une maison en pieux. Et là, sa maison était de 20 par 15 pieds. Ah, c'est certain qu'il fallait mettre un peu de terre et de la glaise entre les intersicles, parce que là, le vent passait. Mais en tout cas, c'est du monde qui était habitué à la vie dure, parce qu'à l'époque où on est venu peupler la Nouvelle-France, il y avait une petite terre glaciale. Ça fait que c'était encore plus froid que ce que nous autres, on a pu connaître dans notre jeunesse, les hivers de notre jeunesse. Alors, pendant deux hivers, il coupe des arbres, puis il commence à essoucher, tout ça. Et au printemps, il va décéder sur son petit fief ici, accidentellement. Alors, c'est le premier Européen à avoir habité la région puis avoir défriché la région. Et quatre jours plus tard, sa femme donne d'incense à Beauport, parce qu'évidemment, sa femme ne le suivait pas ici, tant qu'elle n'avait pas réussi à se faire une maison qui avait de l'allure et tout ça, sa femme, elle, durant l'hiver, elle restait à Beauport. Puis lui, il retournait durant l'été s'occuper de la terre qu'il avait à Beauport, puis il revenait, c'était ça qu'il faisait, puis l'hiver, il venait, bon, tant qu'il n'avait pas assez défriché et tout ça. Alors, elle, elle accouche de sa fille quatre jours après le décès de son mari. Elle n'est même pas au courant qu'il est décédé. Sa fille va s'appeler Marie-Thérèse Pollet et elle va épouser le fameux Pierre-le-Moyne d'Hiberville, entre parenthèses. Alors là, on se retrouve avec notre Marianne qui est veuve. On est, comme je vous dis, au printemps 1672. À l'automne 1672, on en parlait tantôt, il y a plein de concessions de seigneurie, tout le monde fait 350 ans. Mais Talon, l'intendant Talon, cette année-là, il a concédé plusieurs seigneuries. Entre autres, la majorité à des officiers du régiment carignan salière. Entre autres, en montant le Richelieu, il s'est dit, on va mettre des officiers là. Par le Richelieu, c'est là qu'ils venaient les Iroquois pour venir nous attaquer. Entre autres, Sorel, la seigneurie de Sorel et tout ça, alors ils ont établi beaucoup d'officiers comme ça du régiment en se disant, on va avoir des hommes qui vont rester puis qui sont aptes à pouvoir défendre la colonie. Alors c'est pour ça qu'on a plusieurs concessions de seigneurie en 1772. Et elle, Marianne Juchereau, c'est une des rares femmes à avoir acquis une seigneurie. Mais en réalité, son mari, étant officier du régiment carignan salière, avait le droit d'obtenir une seigneurie. Ce qui fait qu'elle a réussi à l'avoir, même si elle était veuble, cette seigneurie-là, qui est la seigneurie de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et qui part les limites, comme je vous disais, du Martinet pour se rendre jusqu'à la limite avec Rivière-Ouëlle. Et cette seigneurie-là, en réalité, quand on parle de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de Ville-la-Pocatière, parce qu'aujourd'hui, il y a deux entités municipales qui couvrent tout ce qui était la seigneurie il y a 350 ans. Là, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est une idée. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, c'est deux fiefs. Le fief, qu'on va appeler plus tard Saint-Denis-de-Saint-Anne, la partie du Martinet vers la halte routière. Saint-Denis, à cause de Nicolas Juchereau, de Saint-Denis, Saint-Denis-de-Saint-Anne, à cause de Marianne Juchereau. Marianne. Parce que quand on va faire l'érection canonique, l'érection canonique, c'est l'érection de la paroisse au niveau religieux. Il faut donner un nom. On donne toujours un nom comme patron d'un saint ou d'une sainte à l'endroit qu'on va ériger canoniquement. On a décidé de prendre Saint-Anne pour commémorer Marianne Juchereau. Alors, Saint-Anne, de la Pocatière, on comprend que c'est François Paulet de la Combe-Pocatière. Mais ce fameux François Paulet de la Combe-Pocatière, je vais expliquer son nom. Parce que c'est quand même intéressant de savoir l'origine du nom. Bon, alors, il venait de Lissère, dans ce coin-là, on parle de Provençal. Alors là, si on regarde les ancêtres de Paulet, pas lui-même, ni son père, mais quelques générations avant lui, les ancêtres de Paulet, ils élevaient des poulets. Et en Provençal, Poulet, c'est Paulet. Alors, le nom vient de là. Et eux autres, ils vivaient dans une petite vallée. En Provençal, les vallées, ce sont des combes. Alors, la Combe des Paulets, la Combe de la Paulaterie, va finir par devenir la Combe Pocatière. Vous savez que les noms, ça évolue dans le temps. Alors, c'est pour ça, alors ça étend de la Pocatière. Des fois, je dis en farce, c'est pas mal mieux que dire ça étend du poulet. Alors, ça étend de la Pocatière. Ici, on va voir plusieurs noms pour l'endroit parce qu'il y a la Grandance aussi. Ça étend de la Grandance, ça étend du Nord par rapport à ça étend de Beaupré qui est ça étend du Sud. Alors, dans les documents, on voit des fois ces noms-là. Ça étend de la Grandance, ça étend du Nord, ça étend de la Pocatière, la Pocatière plus tard. Là, ça, c'est plus loin, on arrivera à ça plus tard. Alors là, on a une belle grande seigneurie. On a un domaine qui a été commencé par François Pollet dans les Hauts-de-Saint-Anne. Ce domaine-là, Marianne Juchereau va continuer à l'exploiter. Alors, elle va se remarier avec François-Madeleine Rouette d'Auteuil qui est procureure générale du Conseil souverain. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupe. Vous savez, quand il faut poursuivre quelqu'un, lui doit être poursuivi, c'est lui qui s'occupe de ça. Fait qu'on s'entend que ce n'est pas des gens qui vivent ici. Il vit à Québec. De temps en temps, il vient dans sa seigneurie. Alors, sur le domaine qui avait commencé à défricher Pollet, ils vont construire une maison pour le fermier qui va s'occuper du domaine. Alors, quand il y a affaire à venir dans la seigneurie, il va habiter dans cette maison-là sur le domaine. Alors, il n'y a pas un vrai manoir comme on pourrait l'entendre que le seigneur habite là dans un manoir. C'est la maison du fermier qui s'occupe du domaine. À ce moment-là, il n'y a vraiment pas de manoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on concède des terres. 573, je vais vous nommer des noms de quelques familles qui se sont établies. Tous des noms qu'on retrouve encore dans la région. Jacques Méville-de-Chêne, Guillaume Isotte, Noël Pelletier, Jean Grondin, Nicolas Lebel. Entre 573 et 575. Puis, tranquillement, pas vite, ça va se peupler. Il va y avoir des concessions de fêtes jusqu'à ouvrir à peu près dans les années 1720 un deuxième rang. Alors, quand tout le premier rang est concédé, on ouvre un nouveau rang à l'arrière et ça continue comme ça. Alors, bon, on est parti, on a des gens qui habitent. On a, là, on a une ferme sur le domaine. Mais ce qui est bien important, une des choses principales que le Seigneur doit faire, c'est de se construire un moulin. le moulin Seigneurial, le moulin banal, le moulin pour moudre le grain, c'est important, parce qu'un moudre à main, là, ça fait un petit peu, là, il ne faut pas t'en être trop à moudre. Alors, en 591, on va construire un moulin sur le ruisseau qui s'appelle le ruisseau du domaine parce que c'était sur le domaine Seigneurial, dans le haut de Saint-Anne. Et c'est le premier moulin à être construit dans la région, ici, à l'Apocatia. Il n'y en a pas encore à Saint-Roc, qui n'a pas encore à Rivière-Ouelle, c'est ici, à Saint-Anne. Ce qui n'empêche pas les autres censitaires de pouvoir venir s'ils veulent venir faire moudre au moulin, ici. Bon. Ça, c'est quelque chose d'important, avoir un moulin. Les autres affaires qui étaient importantes pour les gens, à l'époque, on s'entend que c'était aussi le côté religion. C'était important, le mariage, les baptêmes, tout ça. Alors, on était loin de tout. La chapelle la plus proche était à Lévis. Alors, il venait deux fois par année des missionnaires qui partaient de Québec en bateau, puis qui venaient faire les baptêmes, les mariages. Puis là, bien évidemment, on s'entend que les sépultures, ils n'ont pas entendu que le prêtre vienne pour enterrer le monde, mais il faut au moins les rentrer dans les registres. Alors, la première chapelle qu'on va avoir vraiment ici pour notre région, elle va être, puis le premier cimetière va être à Rivière-Ouelle, 1685, là, il y a une chapelle qui est construite là. Et puis là, on va avoir ce qu'on appelle un prêtre résident. On va arrêter d'avoir du monde qui vient en bateau, puis qui écrive ça sur des petites feuilles, puis qui retranscrive ça dans les registres à Québec. Puis ça, on appelle ça des feuilles volantes. Le mot le dit, volantes. Fait que des fois, on peut bien en perdre une en cours de route. Des fois, tu te dis, je ne trouve pas le baptême d'un tel, bien peut-être bien que la petite feuille a pris le bord dans le canot, là. C'est comme pas évident, canot, là, tu peux chevirer, tout peut arriver. Alors là, on va avoir un prêtre qui est arrivé à Ruel et qui va desservir ici, Saint-Roc-des-Aunay et ce qu'il y a plus bas. Ce qu'il y a plus bas, ça va être Kamouraska, évidemment. Et puis tout ce qu'il pourrait y avoir plus bas qu'à un moment donné qu'il va y avoir des gens qui vont s'établir là. Alors ça fonctionne comme ça, un petit bout. En 1715, la ruette d'Auteuil donne un terrain pour l'église et on va construire ce qu'on appelle une église de colombage. Bon, on a parlé des maisons en pieux et on est rendus avec du colombage. C'est quoi ça, du colombage? On a des solives et entre les solives, c'est de la petite pierre avec du mortier. Alors c'est pas vraiment une maison de pierre, c'est pas vraiment une maison de bois, mais entre les deux. Une église de 60 pieds de long. L'endroit de cette église-là, c'est dans le Haut-de-Saint-Anne sur le domaine du Seigneur-Réal qui avait commencé à exploiter Polet. Aujourd'hui, à peu près dans le même coin, il y a la petite chapelle quand vous allez dans le Haut-de-Saint-Anne du côté sud du chemin et du côté gauche, il y a une petite chapelle qui commémore. La chapelle est vraiment l'endroit où était le cimetière. Alors qui commémore le premier centre religieux de la Poquatière. Dans le cimetière qui est là où est la chapelle, il y a eu 1500 personnes qui ont été animées là. Autant des gens de Saint-Roc des Haut-de-Saint-Anne avant que Saint-Roc ait son propre cimetière. Alors le prêtre résident vient s'établir à la Poquatière, il est juste au centre, ça s'adonne bien pour Rivière-Rouëlle et Saint-Roc qui est au centre. Jusqu'à temps que Rivière-Rouëlle en 1730 ait lui son prêtre résident et Saint-Roc ça va être un peu plus long, ça va aller en 1750. Alors jusqu'en 1750, le prêtre d'ici va continuer à desservir. Il y a une chapelle de construit Saint-Roc mais c'est le prêtre de Saint-Anne qui va desservir Saint-Roc-des-Aunay. Alors au niveau religieux, c'est ça qui se passe. Puis le temps passe, le temps passe. Alors on va construire un deuxième moulin sur la rivière Saint-Jean, la rivière qu'on a ici là, qui passe, quand on passe sous le pont, c'est marqué Rivière-Saint-Jean. Aujourd'hui, il y a encore un moulin à peu près approximativement au même endroit que les gens ont connu sous le nom de Moulin Gendron. Ce moulin-là, évidemment, ce n'est pas celui qui a été construit dans les années 1730. C'est un moulin qui a été construit par Ahmad Dion en 1835, mais ça vous donne une idée à peu près de l'endroit. Alors on a deux moulins. On a un petit centre religieux là, puis on concède des terres. Ça se développe. Ça se développe tranquillement pas vite. En 1760... Oui? Excuse-moi, Pierre-Yves, est-ce qu'on peut savoir où il était le moulin dans le Haut-de-Saint-Anne? Le moulin dans le Haut-de-Saint-Anne, quand vous passez la petite chapelle, vous montez une côte, puis si vous faites attention, vous roulez un petit peu, il y a un bloc appartement. Là, passez le bloc appartement, vous allez voir qu'il y a un ruisseau qui passe en dessous du chemin. Il était du côté nord du chemin. Alors là, on a... Ça se développe tranquillement. Ce qu'on pense, des fois, on pense qu'il y avait des villages comme on connaît par la suite des villages. On n'avait pas ça jusqu'à peu près vers les années 1800, là, dans ce qu'on... Disons, la campagne, il n'y a pas de village proprement parlé. Il y a des villes, là, OK, il y a Trois-Rivières, il y a Montréal, bon, puis Québec. Mais en dehors de ça, il y a une ordonnance qui dit qu'il faut construire à toutes les ha, arpa et demi des maisons. Ce qui fait que tu ne peux pas avoir un village avec des maisons proches les unes des autres, c'est qu'on veut peupler le pays. Puis pour peupler le pays, le plus possible, il faut obliger les gens à s'étendre. Et ça a l'air que quand on passait sur le fleuve, parce qu'on revient toujours au fleuve, on n'a pas le choix. C'est comme si on voyait un grand village continuel à toutes les ha, arpa et demi à peu près une maison. Alors, il n'y avait pas de village à proprement parler. Puis si aussi, on se reporte à l'époque, c'est que pour pouvoir survivre, il fallait presque tous avoir une terre. Le notaire avait une terre, le magasin, celui que le magasin général avait une terre, tout le monde avait une terre parce que si tu étais un charpentier, tu avais une terre aussi, tu n'avais pas assez de travail à ce moment-là pour pouvoir vivre juste de ton métier. Mais après la conquête de 1759-1760, là, on va passer sur les lois anglaises et cette ordonnance-là n'aura plus cours. Ce qui fait que tranquillement, pas vite, on va voir apparaître vers la fin des années 1760, le début des années 1800, des villages, comme on va pouvoir le connaître, avec des gens qui se construisent proches de l'église, un cordonnier qui est capable de vivre juste de son métier, un charpentier, tout ça tranquillement, pas vite, au début des années 1800, on va voir les villages comme on les connaît, on va les connaître par la suite. Alors, je reviens dans mon haut de Sainte-Anne, 1766, nous autres, on n'est pas chanceux avec nos églises, vous allez voir. 1766, puis je vous dis une affaire, il faut toujours écouter le curé, c'est important d'écouter le curé. 1766, ils sont en train de refaire la toiture en bardeau de l'église, le curé, le rabbin, il dit de ne pas brûler les retails de bardeau puis tout ça, c'est trop dangereux. Ça n'a pas écouté. Ils ont brûlé ça, le vent a pris, ça s'est malgré, il disait que c'est la toiture de l'église, toute la toiture de l'église a brûlé. On n'a plus gardé les murs, mais on est pris pareil pour construire quand même toute la toiture puis de l'intérieur de l'église qui a brûlé. Et, Seigneur Dieu, écoutez, moi je vous avertis, il faut toujours écouter les curés, ça ça nous arrive des bad luck, mais là on n'ira pas dans les contes et légendes, mais écouter le curé à cette époque-là c'était bien important. Alors là, on est rendu en 1795, notre église du Haut-de-Sainte-Anne, elle commence à être un peu petite, puis en plus, elle a besoin de réparation, ça a l'air, mais tu sais, c'est comme l'histoire, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il y a la gale puis tout ça, alors jusqu'à quel point c'était vrai, il dit, est-ce qu'il y a des trous dans l'église qu'on pourrait passer de notre bras à travers la pierre puis tout en ce cas, jusqu'à quel point c'est vrai, c'est une autre histoire. Mais là, on s'est dit, tant qu'à construire une nouvelle église, il faudrait peut-être mettre au centre de la paroisse, ça, c'était bien beau, là, au début, c'est certain, le Seigneur a donné sur son domaine un terrain, mais là, l'église, c'est tout développé, c'est tout habité ici en bas, premier puis deuxième rang, puis on est rendu dans le troisième rang, puis l'église est allée au bout là-bas, on s'est dit, on va mettre ça en train, et on s'est envenue construire une église sur le site actuel où est la cathédrale, une première église en 18 sept ouverte au culte, mais pour ça, ça nous prend un chemin, il faut monter à l'église, alors si vous portez attention aujourd'hui, on monte en direct ligne, mais à l'époque, on ne pouvait pas monter en ligne direct, il y avait beaucoup, beaucoup de rochers, puis la dynamique n'existait pas, alors on était obligé de louvoyer pour passer au travers des rochers, alors si vous regardez entre le Mike's et le Tim Hortons, on voit encore la partie de l'ancienne côte qui montait, puis qui va s'en aller, elle monte un bout, après ça, elle s'en va de même puis elle vient reprendre l'autre partie, alors on trace ce chemin-là pour aller à l'église, et là, il va y avoir un village qui va se développer tranquillement, pas vite, les gens qui sont propriétaires, qui ont des fermes là, ça se faisait tout par baille, un baille amphithéotique, habituellement, il durait 99 ans, souvent là, alors les gens vont louer des petits terrains proches de l'église et tranquillement, pas vite, on va descendre sur la 4e avenue, un petit terrain, il se loue, un petit terrain là, on descend tranquillement, on descend, on descend, on descend, on descend, et là, on va avoir des cordonniers, des fermes l'entiers, tous les marchands possibles, avec des petits terrains, et là, on est capable de vivre, alors c'est vraiment le début du village de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, alors, je vais juste me prendre une petite gorgée d'eau, je suis loin de mon profil, il faut pas qu'il y ait trop de mouches, non plus. Alors, tantôt, je vous parlais des églises, je vais faire un petit court résumé des églises, en 1845, pourtant là, ça fait juste 45 ans qu'elle construit l'église, puis à l'époque, un beau gros présbytère en pierre, j'ai oublié de vous parler aussi que dans le Haut-de-Saint-Anne, il y avait un présbytère en pierre aussi, le cimetière, le présbytère, c'est tout ce qu'on a besoin, mais en pierre, à l'époque, c'était beaucoup des présbytères en pierre, alors ici, on va avoir un beau présbytère en pierre, j'ai l'impression, je sais pas si le mortier était pas bien bon à l'époque, parce que ça a l'air qu'après 45 ans, le présbytère vaut plus rien, à un moment donné, on va être obligé de reconstruire un autre présbytère, en bois celui-ci, mais en 1845, l'église est trop petite, on va reconstruire et en 1917, elle brûle, alors on avait déjà un incendie dans l'eau de Sainte-Anne, on en a encore un ici, 1917, elle brûle, on reconstruit une belle église, elle était face au fleuve, une immense église, une cathédrale, face au fleuve, elle brûle en 1948, là, elle avait brûlé en 17, elle brûle en 48, vous comprenez qu'on n'a pas fini de payer, l'église, elle brûle, entre 17 et 48, quand tu construis une grosse grosse église, ils n'ont pas le temps de la payer. Fait que là, ils ont décidé, les autorités religieuses, qu'on n'avait pas le moyen, pour tout de suite, de reconstruire une église, fait qu'on a permis juste de construire un sous-bassement. Fait qu'il y a bien des gens ici qui ont connu le sous-bassement de l'église, on l'a eu jusqu'en 1969, quand on a construit la cathédrale actuelle. Et lorsqu'on l'a construit en 1969, on est allé avec le renouveau qu'il y avait, avec Vatican II et tout, où on voulait que les gens soient très près du prêtre qui disait la messe. Alors, c'est pour ça que l'église n'est pas sur la longueur, mais sur la largeur. Le cœur est là, puis on est sur la largeur, et tout le monde est près du cœur. c'est certain que les plans, quand le sous-bassement a été fait, les plans étaient pour une église traditionnelle, mais ce n'est pas ça qui s'est construit, ce qui fait que ça jure un petit peu aujourd'hui avec l'architecture qu'on a du collège puis de l'école de l'agriculture. En parlant de collège et de l'école de l'agriculture, on revient un petit peu en arrière, alors on est une paroisse agricole dans les années 1800, tout ça, mais là, on a un curé, Charles-François Pinchot, qui arrive ici. Puis lui, il disait, il faudrait de l'instruction, il faudrait avoir un collège. Fait qu'à partir de 1827, il y a la construction du collège de Saint-Anne qui va ouvrir ses portes en 1829. Le collège de Saint-Anne est d'une importance capitale pour Saint-Anne de la Poquatière. Parce que ça, le collège, le collège a amené plein de choses. Bon, premièrement, au début, tu as un cours classique qui permet, on sait bien de faire des prêtres, il y avait ça entre autres qu'on voulait, on voulait avoir des prêtres, mais il permettait aussi de pouvoir avoir des notaires, des avocats, parce que ça te prend un cours classique pour pouvoir aller à l'université, après ça, à Québec. Mais aussi, le collège de Saint-Anne a donné un cours commercial, un cours, le cours anglais qu'il appelait à l'époque, pour que les gens qui veulent faire du commerce, bien, avec des méthodes, comment intervenir les livres et avoir un peu d'anglais et tout ça. Et c'est le collège aussi, c'est grâce au collège qu'on a la fondation de l'école d'agriculture. C'est l'abbé François Pilote, qui est directeur du collège, qui dit, ça n'a pas d'allure, ça nous prend une école d'agriculture, parce que là, vous savez, on cultivait les terres toujours de la même façon qu'on avait appris de nos pères, puis de nos pères, puis de nos pères, mais à un moment donné, les terres s'épuisaient. Et là, il s'est dit, il faudrait faire des expériences, voir ce qu'il faudrait faire pour redonner de la fertilité à nos terres qui s'épuisent. Ça nous prend une école et là, ils ont fondé, entre autres, je ne dirai pas dans tous les détails pourquoi on a fondé l'école d'agriculture, mais c'est la partie la plus importante, pourquoi on a fondé cette école-là, qui par la suite va même devenir la faculté d'agriculture de l'Université Laval et dans les années 1960, va s'en aller quand on va ouvrir le nouveau campus dans Sainte-Foy, va s'en aller à Québec. Mais on a eu la faculté d'agriculture. On a ici aussi une école de pêcherie. On a fondé une école de pêcherie. C'est toujours le collège qui est en arrière de ça, les prêches du collège. Parce qu'on savait que les gens qui pêchaient en Gaspésie, tout ça, ils ne réussissaient pas à vivre de leur pêche. On voulait les aider, leur montrer. Puis comment conserver le poisson? C'est bien beau saler le poisson. À un moment donné, on voulait avoir des méthodes plus modernes pour conserver le poisson. Alors, le collège a vraiment été très, très important ici. Alors là, on a notre petit, notre village qui se développe tranquillement, pas vite. Alors, 1859, comme l'école de l'agriculture est fondée. Mais une autre affaire qui est très importante, c'est en 1845. C'est qu'on va passer une loi pour faire des municipalités. Les conseils municipaux qu'on connaît aujourd'hui, tout ça, le premier conseil, c'est en 1845. C'est pour ça qu'il y a deux ans, la municipalité de Saint-Anne-de-la-Pocatiaire a fêté 175 ans de la municipalité. C'est ça qui m'a l'air. On dit, on avait fêté 300, là on fête 175, là on revient 350. mais c'est pas la même chose. Il y a des seigneuries, il y a des municipalités, il y a des érections canoniques, il y a des constructions d'églises, des fois qu'on fête le Saint-Anne-de-l'église, alors on peut fêter, quand on veut, on se trouve toujours une bonne occasion pour fêter, c'est le fun. alors c'est ça un peu. Alors là en 1845, on fonde, c'est la municipalité de Saint-Anne-de-la-Pocatiaire qui est fondée. Et puis, on évolue avec tout ça. Le temps passe, la population augmente tout le temps, il y a de plus en plus de petits magasins qui s'ouvrent sur la 4e avenue. Ma mère, elle appelait ça dans le temps parce qu'il y avait des gros magasins, les plus gros magasins, je ne sais pas, l'Union agricole, des plus gros magasins, mais dans le temps, dans les années 40, 50, 60, il y avait toutes sortes de petits magasins, quelqu'un qui vendait un petit peu de tissu, un autre qui vendait un peu de crème glacée, un autre, il y avait plein de petits, maman elle disait des petits magasinettes. Il y en avait plein, plein, puis tout le monde réussissait à vivre avec ça. Je vendais un petit peu quelque chose, d'autres c'était juste des cigarettes puis des bonbons, puis tout le monde réussissait à vivre, puis comme c'était à l'époque, on faisait marquer, puis on payait au mois, puis des fois ça prenait plus qu'un mois va te payer, et puis les gens, les commerçants avaient des fois pas mal d'argent sur les épaules à soutenir, puis les gens, les gens sont honnêtes, ils finissaient par payer à un moment donné, un petit peu par ici, un petit peu par là, puis ils finissaient par payer leurs affaires. C'est un peu ça qui se passe là. C'est un peu la vie comme on peut voir un peu partout, le même principe. Nous autres, ce qui est aujourd'hui la quatrième avenue, au départ, quand on construit l'église en difficile, ça, c'est le chemin des côtes, qui va devenir à un moment donné à cause qu'on a un petit village, le Faubourg. À l'époque, le Faubourg, nous autres, c'était le village, ils appelaient ça un Faubourg. Ma mère restait aujourd'hui, disons la cinquième avenue, ils montaient au Faubourg. Quand ils montaient sa quatrième, ils montaient au Faubourg. Après ça, ça va devenir la quatrième avenue Pinchot. La société d'histoire, à l'époque, qui portait le nom de société historique de la Côte-du-Sud, qui a été fondée en 1948 et qui est la deuxième plus vieille société d'histoire au Québec, à un moment donné, avec le conseil municipal, ils ont décidé de donner des noms qui ont rapport à l'histoire de Saint-Anne aux rues et avenues. C'est pour ça qu'on a Pilote, on a Pinchot, on a des Doteuil, on a tous ces noms-là qui rappellent notre histoire. Là, on est rendus à la fin des années 1950. J'ai dit tantôt la portante du collège, mais le collège, eux autres, ça fait longtemps qu'ils ont une aqueduc parce qu'ils avaient besoin d'eau. C'est gros, cette portante-là, le collège, c'est bien beau d'avoir un petit puits proche, mais ça prend plus d'eau que ça à un moment donné. Alors, tranquillement, pas vite, le collège, ils ont acheté des terrains, à peu près où est le Beaupré pour aller... Le Boisé. Le Boisé. Bon. Ils ont acheté, il y avait plein de sources. Ils ont fait des réservoirs pour avoir de l'eau. Ils ont monté après ça au troisième rang au lac Bourjola. Après ça, ils vont monter jusqu'au lac italien où on prend aujourd'hui le lac à Monseigneur ou le lac italien. Alors, le collège a un aqueduc. Puis à la fin des années 50, le collège, ils ne veulent plus fournir de l'eau au village. Il y a des réparations à faire à l'aqueduc et tout ça. Puis en plus, le gouvernement voudrait que les municipalités deviennent propriétaires des aqueducs. Donc là, le collège offre à la municipalité l'aqueduc. C'est là que ça va commencer un petit peu en guillemets à amener un petit peu de bisbille. Parce que ceux qui sont dans les rangs, là, ce n'est pas péjoratif de dire dans les rangs, c'est juste pour qu'on puisse se comprendre. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont de l'aqueduc, ils ont leur puits. C'est ceux qui sont dans le village qui ont besoin d'aqueduc. Parce que quand tu as des petits terrains tout petits et ton puits et ton puits à côté, c'est pas de diable l'eau. Ça contamine vite l'eau. Donc eux autres sont bien contents d'avoir l'aqueduc. Et pour avoir des subventions pour l'aqueduc, il faut être sous la loi des villes et villages. Puis, les gens qui sont dans les rangs, eux autres, ils veulent rester sous la loi qui peut, eux autres, plus les aider à avoir des subventions pour ceux qui sont en campagne. Alors, il y a comme deux choses. Nous autres, on voudrait des subventions pour pouvoir acheter l'aqueduc, mais nous autres, on veut garder des subventions plus faciles qu'on a plus facilement pour nous aider en campagne et tout ça. C'est une des raisons pour lesquelles il va y avoir la création en 1960 de la municipalité du village de Sainte-Anne de la Poquatière. Et il va continuer à avoir la municipalité de Sainte-Anne qui entoure comme encore aujourd'hui le village. Et en 1961, là, on va devenir ville de la Poquatière. Il fallait passer par village avant de pouvoir venir ville. Et en 1961, ça devient la ville de la Poquatière. Ça fait que c'est en gros un peu, je ne sais pas s'il y a des questions, des choses, oui. Tu as parlé de l'ITA tantôt et des centres de recherche. Est-ce que tu es un peu dépendant de l'ITA et du collège? Le CDBQ et tout ça? Bien, c'est ça. Le centre de recherche provincial et du fédéral. Oui. Bien, c'est parce que c'est vrai, je n'ai pas pensé de vous parler de la création en 1910 de la création de la ferme expérimentale. Bien, oui, ça a quand même... Le fait qu'il y avait déjà une école agriculture n'a pas nuit au fait de pouvoir avoir la ferme expérimentale. Puis en même temps, à l'époque, quand on voulait une ferme expérimentale, c'était bien parce qu'on voyageait beaucoup en train qu'on puisse la voir en passant en train. Oh, mon Dieu, les champs sont bien, bien beaux. Puis la gare n'est pas loin, on peut arrêter puis s'en aller faire une petite visite à la ferme pour visiter ça. Alors, on est quand même la première ferme expérimentale fédérale ici, là, au Québec qui a été créée. Alors, mais tout ça a amené, tout ce côté-là a amené des développements, l'école d'agriculture, la ferme, au niveau de l'agriculture, après ça, le CDBQ qui est là maintenant, ça vient tout en lien. Aussi, la fondation, la création, plutôt, en 1900, si vous m'en souvenez, bon, c'est 61, 62, je pense que c'est 62, de Motoski. M. Bouchard, il voulait avoir de l'ouvrage pour les hommes ici qui ne partent pas en ville, il dit, il faudrait, ça nous prendrait une industrie. Au départ, il a commencé à vouloir faire un hache-légume, il met le hache-légume industriel puis aller vendre ça dans les couverts puis toutes ces institutions-là, mais c'était pas quelque chose qui rapportait assez. Fait qu'il y a eu l'idée de faire une motoneige qui va finir par être hachée par la suite par Bombardier qui, eux autres, vont finir par faire du transport en commun. Et cette histoire-là de transport en commun va amener plein de créations ici parce que pour le transport en commun, tu as besoin de spécialistes qui sont capables de faire dans les wagons de métro l'éclairage pour ci, les panneaux pour ça, tatatata. tout s'ensuit, tout se développe à ce moment-là. Mais là, je pourrais pas aller dans les petits détails parce qu'il faudrait que je me remettrais tout ça en mémoire. Mais en gros, quand même, c'est à partir d'initiatives de personnes du milieu qui voulaient qu'on garde du travail ici pour toute la région et tout ça, qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui existent, de petites industries qui ont rapport pour le transport et l'affichage et ces choses-là puis l'agriculture. Le cégep a peut-être un lien aussi avec l'existence du collège comme première ? Bien, le cégep, c'est plus avec le rapport parent quand on a décidé que le cours, la partie qui était le cours, les dernières années du cours classique qui était le collégial 1, 2 et 3 deviendrait deux années de cégep puis que ce serait ouvert à tout le monde, que tout le monde pourrait aller à l'université par la suite parce que là, il y aurait des bourses et tout ça. Parce qu'avant ça, tu n'avais pas le choix de passer par le collège puis de pouvoir faire ton collégial. Les dernières années, tu pouvais aller à l'université sans faire le collégial 3. Tu vas faire collégial 1 et 2 puis c'est le résultat, mon frère lui a sauté direct aussi. Bon, alors, mais c'est certain que, oui, le fait qu'on avait ici le cégep, le collège a fait qu'on a pu avoir le cégep, mais ça, le cégep, c'est une affaire de longue haleine, Rivière-du-Loup le voulait, il y a eu bien du brouhaha là-dedans, mais c'est encore les prêtres du collège qui ont fait des efforts immenses pour qu'on puisse avoir le cégep ici. Tu sais, des fois, les gens, on critique beaucoup sur les institutions religieuses, mais il y a eu du bon aussi puis il ne faudra pas l'oublier, le bon, il est très important. Comme dans n'importe quoi, il y a du bon puis du moins bon, mais le collège de Saint-Anne, c'est pas mal plus du bon que du moins bon. quand on regarde tout ce qu'ils ont fait, c'était des gens d'avant-garde. À la fin des années 1800, au début des années 1900, ils envoyaient des prêtres étudiés en France. Tu sais, à un moment donné, tu dis, j'envoie des gens avec l'école d'agriculture, ils envoyaient les gens étudier l'agriculture aux États-Unis qui étaient très avancés, la Bipou, Morispo, tout ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois d'avant-garde pour dire, j'investis de l'argent puis je les envoie puis après ça, ils vont venir enseigner, ils vont revenir enseigner ici. Je veux dire, il faut quand même que tu aies de l'envergure que tu ne penses pas juste au bout de ton nez, il faut que tu penses plus loin que le bout de ton nez. Fait que, dans la gauche, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne savais pas trop comment aligner tout ça comme histoire. Oui? Moi, je dis aux gens de Chornevoix qui disent qu'ils ont le plus beau pays au Québec parce que c'est bien plus beau d'ici. Ah, bien, c'est certain que nous autres, on a les montagnes. Quand on est sur l'autre bord, ils sont plus bas sur un peu les montagnes. C'est ça. Oui, oui, c'est très beau. Soir, c'est calme, pas de vent, c'est très, très beau. C'est peut-être inventé beaucoup d'écart. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Est-ce que c'était assez clair? Bravo pour la mémoire, Pierrette. Merci. Merci. Bye.